La page cinéma maintenant avec le festival de calme bien sûr et le premier film français en compétition ce soir. Il s'agit des chansons d'amour avec Ludivine Sagné et Chiara Mastroianni que nous retrouverons en duplex dans quelques minutes. Une comédie musicale de Christophe Honoré que nous présentent Marie Jojouan et Nadine Picard. Sur le tapis rouge, le charme, le talent, l'insolence de la jeunesse. Ludivine Sagné, Claudile M, Louis Garel, Chiara Mastroianni avec les chansons d'amour. Premier film français en compétition, Christophe Honoré a réuni la jeune garde du cinéma français. Je suis heureux d'amener ces comédiens là à Cannes. Je trouve qu'ils représentent tous une certaine idée du cinéma français que moi j'ai envie de défendre. Une vraie jeunesse, une audace. Je prie mon pyjama. De jeunes acteurs pris dans une histoire tournant autour d'un trio amoureux à la Jules et Jim qui vivent dans l'insouciance jusqu'au jour où une tragédie va les prendre de plein fouet. Deux pour le prix d'une. Je pense qu'à toi, c'est vraiment un gras égoïste. Voilà, je suis inconséquent, je suis idiot. C'est dégueulasse de me faire passer pour la conne. Pour son quatrième film, Christophe Honoré a choisi une narration originale. Parler d'amour, oui, mais en chanson, le cinéaste est un fan de Jacques Demi. J'avais envie pour la première fois d'évoquer vraiment une histoire d'amour, enfin des sentiments amoureux. Et les chansons, voilà, j'aimais bien cette idée que des personnages étaient incapables d'exprimer leurs sentiments autrement qu'en chantant. Et que le moment des chansons allait être le moment où ils délivraient leurs émotions intimes. Petit salaud, ton jeu est clair. La chanson ici est comme une bouffée d'air frais dans un film émouvant et parfois dramatique. Deux pour le prix d'une. A 23 ans, Louis Garel retrouve pour la troisième fois Christophe Honoré. La compétition le rend anxieux et lucide à la fois. Il y a des Porsche, des Maserati, des Ferrari, on vient avec la 4L boussée. Et puis bon, il faut faire la course. Mais c'est bien parce qu'on ne fait pas la course en tête, on fait la course derrière. On ne va pas faire la course en tête avec Tarantino. Deux comédies musicales, les parapluies de Cherbourg et Dancer in the Dark avaient été primés à Cannes. Les membres du jury vont-ils résister à ces chansons d'amour ? Je m'en parle moi.